Ce bruit... Qu'est-ce que c'est ? Mais il est con ! Mais faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Moi je savais pas ce qu'il fallait faire J'ai raté quand même un gros caca Mon dieu qu'est-ce qu'il a l'air con lui Je peux le faire crever vite ? Je l'aime pas ce qu'il a fait là Pourquoi il reste pas sur la route ? Il y a eu des procès de sorcières Parallèlement à Salem Comment ça ? Il n'est pas nécessaire d'en dire plus Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi qu'il est en haut ? Oh putain de merde C'est fait avec du sang de chat ? Ok bah c'est tout quoi Bonjour ! Ça va au rythme où il va on est tranquille Est-ce qu'on resterait un petit peu pour faire mes muses ? Mais où est-ce qu'on a atterri ? Je pense qu'on va pas rester plus longtemps On va pas regarder, on va pas tester J'ai pas trop envie qu'il crève Salut bébé, mamie, 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 mamie Il faut s'enlever, mamie, mamie Parlez J'ai l'impression qu'Angela me juge constamment Et me trouve incapable Mais qu'il s'en s'en fout De votre sécurité Vous êtes tous Mes élèves Comment gérerais-tu la situation à ma place ? Piment d'un garçon hein ? Il faut rester positif Arrêtez de penser à vous-même Je crois que J'essaierai d'être positif De faire au mieux Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre Je ne suis pas sûr que cela suffise à faire face à tout ce qui nous tombe dessus ce soir Ce qu'on a vu là-bas Est-ce que c'était vraiment surnaturel ? Il va devenir débile Donc on va le rassurer Je le pense aussi Ce n'est pas parce que je ne peux pas expliquer de manière logique ce que nous avons vu qu'il faut tout de suite dramatiser C'est un peu comme à l'époque des procès de sorcières à Little Hope Il tirait des conclusions hâtives à partir de détails insignifiants Ouais Je comprends Quoi qu'il en soit notre but n'est pas de prouver ou de réfuter la nature des étranges phénomènes observés Mais de partir d'ici Oula Bonjour Bonjour Allo ? Allo ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez ! Oh putain mais c'est un putain de coward hein ! Là je comprends pas ce qu'il faut faire Je comprends pas ce qu'il faut faire Mais je comprends pas ce qu'il faut faire putain merde on est pas couché si je suis pas prêt de comprendre ce qu'il faut faire Ah c'est la merde Ah d'accord ça me prévient qu'il va y avoir un QTE Ah ça me prévient qu'il va y avoir un QTE Bravo Tu y es arrivé comme un chef Vous vous êtes enfuis Ça devient une habitude Il t'aurait fait pareil à ma place Si vous aviez envie d'être seul tous les deux vous auriez du le dire au lieu de d'étaler comme ça Il fallait bien calmer John après sa course folle dans les bois Très amusant Je vous dis que j'ai aperçu une bête dans cette cabane Oui en effet Faut que tu appuies sur X quand le trait est dans la zone bleue ok Parce que là je me suis raté deux fois c'est un peu nul à chier quoi La cabane n'était qu'un chat en fait On devrait continuer Donc j'appuie sur X au moment où ça passe sur la barre le tic là Ah ça ok Bon bah c'est bon J'ai compris que maintenant le truc qu'ils me montraient c'était pour préparer un QTE Donc c'est bon Faut comprendre le jeu Vous pourrez pas rêver mieux Il y aura bien une radio ou un téléphone qui marche Peut-être même notre chauffeur Regarde si tu trouves de quoi casser la vitre tu veux Hum 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 Ok Un truc pour casser la vitre Ah on peut passer non ? Alors cherchons On est tranquille on est entouré de machin Ok là il y a un truc Une lettre Encore un truc R2 Attention préparez vous au screamer peut-être Hein de ce côté hein Oh là Un truc avec des chaînes qui tournent Clémence Ça s'appelle Clémence Donc il faut le laisser en vie à ce moment là Donc il faut le laisser en vie à ce moment là Clémence un mec avec des chaînes et Angela Et Andro Qui lui tend la main Il y a le truc là Ah il y a le truc monté par là Non je vais d'abord prendre l'indice Ah oui je sais pas quoi Un caillou Non il y a un truc derrière le caillou Ok Ah mais on pouvait peut-être rentrer par ailleurs Je vais casser la vitre Ça ira Je m'en occupe Très bien Comme tu le sens C'est un jeu d'enfant Détrompe toi Lancer une pierre dans une vitre à moins de 10 mètres N'importe qui peut y arriver Si tu te sens sous pression laisse faire quelqu'un d'autre Je suis pas sous pression Si tu le dis Vous pouvez vous taire Il dit c'est lui qui parle le mec qui fuit dès qu'il y a un problème ? Le temps que vous vous décidiez Le cadre aura pourri et la vitre sera tombée toute seule En plein dans le bill Tu pourrais faire carrière dans le baseball Aucune équipe serait assez bonne pour moi La voix a l'air libre Ils sont tellement agressifs les uns avec les autres que ça en est ridicule un peu Oh putain les deux autres Les deux abrutix On va les appeler les deux abrutix Le joueur de football et euh Je veux pas après Oui Oh il y a des trucs là Bonjour Tu penses que cette femme ressemblait à Angela ? Je sais pas ce qu'a vu John Et j'ai pas l'intention de rester là pour le découvrir On regarde quand même de temps en temps derrière C'est toujours important Ils ont qu'une lumière ? Ouais mais le problème c'est qu'au bout d'un moment plus de batterie Surtout la lumière comme ça, ça la consomme vite Oh bonjour ! Salut ! J'ai la petite fille ! J'ai une vidéo ! Allons bien évidemment de son côté C'est quoi ce bruit ? Je suis sûr que c'est rien Bonjour Land for sale Des terres à vendre Tu m'étonnes que ça soit pas vendu Terrain avant On a rien à inspecter de plus là dessus Faut pas déconner Un p'tit manoir ! Nous manque un p'tit manoir Un p'tit manoir Un p'tit manoir Ah si l'école ça Laisse tomber Même si t'arrives à passer Y'a pas moyen que je te suive J'ai jamais aimé l'école Faut-on le camp On peut pas passer par là J'ai peut-être pas fait le meilleur choix T'en fais pas Personne nous a forcé à venir ici On va s'en sortir On va essayer de sauver les deux Mais je sais pas si on y arrivera Ok on passe pas par l'école Tranquille Ok ok Là on a déjà fait Bonjour bonjour Quel beau son Trouvez un autre chemin pour quitter Little Hope Restez ensemble Suivez la petite fille Bah mais je retiendrai jamais On est où là ? Vous êtes ici ? Little Hope Bridge Non mais euh Ouais c'est gentil mais euh En plus c'est 1692 quoi Nan mais what the fuck Allo allo Ah parce que Ah oui on est là Donc Little Hope Bridge Ah oui oui Là on est sur le pont On est là en fait Donc euh Little Hope Ok on est là Donc euh bah on va tout droit Je vois pas le problème Suivez la petite fille Bah euh De toute façon euh Vous voyez qu'on a où là ? Little Hope Bridge Bah on avait compris Playground Air de jeu Mais oui on va dans l'air de jeu On va jouer avec la petite fille On va s'amuser jusqu'à demain matin On va jouer à la marraine À la marraine Avec Taylor et euh Et je sais plus comment ils s'appellent Moi je vois la marraine avec la petite fille Taylor va jouer avec la marraine Et puis moi je Je regarde Ah oui carrément Elle va dans l'air de jeu Elle est parti les choses Ah bah viens on fait bémé C'était rigolo Euh voilà Ok le coeur Ok le coeur Ok le coeur Bonjour 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 Examiné ? Un petit dessin ? Un jeu vidéo ? Qu'est-ce qu'il est fou encore là ? T'es... Ça représente quoi ? Ça représente euh... Ça représente quoi ? C'est quoi le bonhomme là ? Ah c'est un truc qui sort d'une tombe, j'ai pas l'impression que je les sois. Qu'est-ce qu'ils ont voulu décider là dessus ? Il tient un truc dans la main, ça a l'air gai comme truc. Ça a l'air bien. On peut pas allumer la lampadaire là ? Putain on voit pas à 5 mètres quoi. Y a rien là. Y a rien de plus hein. Oh là là on voit que dalle hein ce truc de ouf. Salut ! Bonjour ! Je la bats ! Chut ! Eh ! Ça va ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Y a vraiment un truc qui cloche avec toute cette histoire. Est-ce que c'est la gamine qu'Angela et Andrew ont vu ? Aucune idée. Waouh ! Tu devrais pas faire ça ! Mais ça ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais dis que moi que j'ai Lucie ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Allez-vous-en, où il me trouvera. Montre-toi, Valé. Je sais parfaitement que tu es ici. Pitié. Non, laissez-moi. Je ne te lâcherai qu'une fois certain que tu ne dévoileras pas notre secret. Tes enfantillages m'exaspèrent. Tu me respecteras. Et tu ne diras pas un mot. Non ! Lâchez-la, tout de suite ! Oh merde ! Tu m'as jeté un sort ! Je suis gelé jusqu'à la moelle ! Je ne suis pas bien ! C'est Énie qui jette des sorts ! C'est elle qui fraye avec le démon ! Je l'ai vu dans la forêt qui parlait à ses familiers ! Je suis innocente ! Vérité sera faite, je m'en assurerai ! Tu viens avec moi, petite ! Merci beaucoup ! Ne dis plus rien ! Oh putain de merde ! Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé ? Il doit y avoir un lien entre les deux gamines. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ah, il y a deux gamines ! Je... Je comprends pas. Ne traînons pas par ici. J'avais même pas vu, je crois que c'était la même. Ah oui, il y a deux gamines. Il y a la première, il y a celle qui date de la famille. La première, c'était celle qui date de la famille. Et la deuxième, c'était elle ? Non, je sais pas. Faut pas lancer un crucifix dans sa gueule. Ouais. On en a pas. Ça, on l'a fait ça ? Ou c'est un autre truc ? Ouais, on l'a fait. Donc le dessin, je sais pas quel est le rapport, mais... Ok. Bon, bah partons. Hum. Qu'est-ce que nous avons là ? Examinez. Encore ? Putain. Qu'est-ce que nous avons là ? Une sorcière. Comme une pierre. C'est quoi comme mort ? C'est on la fout sous la flotte et on la laisse crever ? Comme une pierre. Oh putain, c'est glauque. Tout concerne Angela pour le moment. La première fois, c'était... Je sais plus comment ça s'appelait. C'est comme une pierre et l'autre... Oh là là. Compliqué, hein. Il y a les chênes encore. On sortira de ce merdier. Tu verras. Hum. Faudrait prendre des notes, quoi. Clémence, merci. Hum. Il y a peut-être quelqu'un ? On peut peut-être demander de l'aide ? On va voir ça. Je vais t'aider. Ok. Facile. Hum hum. Ça a l'air cool. Je crois pas que ça nous sortira de cette ville pourrie. Il n'y a pas de route. Je me demande où ça mène. J'en sais rien, moi. Peut-être que ça va nulle part. Il n'y a pas. Il n'y a pas un truc à toucher là. Ah ouais, que dalle. Là, il y a une route par là. Il a l'air de rien avoir. Donc on va d'abord aller dans la bâtisse. Ok. Que dalle. De ce côté. Un chariot. Là, il y a un truc. 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 Examinez. R2. Stopper la fermeture de l'usine Ravenden. Ok, bon, ça on avait compris. C'est l'usine. Pas d'indice plus intéressant. Là, il y a une planche. R2. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? De l'espoir pour Little Hope. Le Carver veulent fermer illisible l'usine et vendre le terrain. Entraînerait le... Dévasterait la communauté. Le syndicat a fait une offre pour sauver la usine et notre ville. Signé notre pétition pour convaincre la famille Carver d'accepter l'offre du syndicat. Et de revenir sur sa décision. La famille Carver. Intéressant. Ça, c'est pour faire avancer. Et ça, c'est pour avancer. Quel est le plus judicieux ? Et maintenant ? Aide-moi à monter. Je vais prendre l'escalier. C'est pas trop dur. Bah c'est pourquoi vous faites pour l'inverse. Ok. T'es sérieux ? Tu vas entrer ? Tu as une meilleure idée ? T'as une meilleure suggestion ? Ouais. Évitez les vieilles barattes qui font bien flipper après la soirée qu'on a eue. Ah putain. J'ai pris le truc le plus éloigné. Pour faire le truc. Ok. Passe ton portable. Pour quoi faire ? La torche. Il fait trop sombre. S'il te plait reviens vite. Balance le moi. C'est fait. Je suis un génie. Allez. Je sens qu'on va trouver un fusil à pomper à lance roquette. Qu'y suis ? C'est pas trop dangereux ? Je crois pas. Faut qu'on démêle le vrai du faux. Examinez. Notice of closure. Applicable le 28 juin 1975. Nous sommes au regret de vous informer que le magasin fermera définitivement ses portes le samedi 28 juin. En effet, du fait de la baisse d'activité causée par la fermeture de l'usine, nous sommes contraints de fermer les portes. Cependant, Whitman Mart remercie tous ses clients pour leur soutien toutes ces années. Cordialement, G Smith et Alash, responsables du magasin. Scott a écoulé. En cas barré magazine, barré, 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 conserve appareil électrique d'hiver. Bon. Il y a donc pas grand chose. Il y a donc pas grand chose d'utile. Il n'y a pas de lance roquette et de fusil à pompe. Oh, j'adore. Ça, t'as trop l'impression d'être dans un rayon d'huile. Bonjour. What? Ce fuc. Soyons malins. Ah. Préparez-vous. Couteau. Yosu, tu me l'es fait. Tu me l'es montré. Couteau. Lame rituelle. Alors, est-ce qu'il faut ramasser la lame rituelle? Bonne question. Date du 20 octobre 1973. Un pasteur local arrêté. Un pasteur du diocèse du Pleasant River a été arrêté après plusieurs plaintes émanant de parents inquiets quant à son comportement. Ah. Et la petite fille, dans l'histoire de base, allait souvent voir le pasteur. Un cliché, mais bon. Son arrestation suivant survient après la de récentes révélations selon lesquelles le pasteur aura organisé une prétendue messe satanique. Un témoin a déclaré que le pasteur de l'église de Saint David de Little Hope n'avait pas résisté tandis qu'on l'escortait hors de sa maison. Le capitaine Daniel McGeer a confirmé que le prêt révérend Léonard Carson, 42 ans, était en garde au poste de police de Little Hope en attendant les lésanges. Un représentant de l'église Saint David a déclaré « Je n'ai jamais vu le pasteur faire preuve d'un comportement douteux. » Son intérêt pour la sorcellerie était purement académique et il mettait souvent un garde les parents contre les dangers spirituels des sciences occultes. Un autre paroisin qui a souhaité rester anonyme a déclaré que le pasteur était tout à fait innocent. Nous savons tous que cet enfant cherche sans arrêt l'attention. J'ai la certitude qu'elle a inventé cette histoire. D'autres membres de la congrégation sont du même avis. Le révérend Carson était un homme bon, un homme de Dieu, a déclaré une mère de trois enfants. Je ne peux pas croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Il a été bon envers notre famille. Ses accusations sont mensongères. Le but, le bureau du procureur n'a pas répondu à cette sollicitation. Je ne retiens pas les noms, c'est incroyable. Moi non plus. Il faudrait que je prenne des notes. C'est compliqué. Bon, ça a l'air quand même assez pourrave d'aller là quoi. Est-ce qu'il faut que j'y aille là ? Moi j'essaie de passer plutôt par l'escalier alors. Escalier ou par là ? Escalier on peut pas non ? Ça ? Non on peut pas. Donc soit on abandonne maintenant, soit on va là. On est aimé, on y va. C'est pas non plus impossible. Il y a quelqu'un ? C'est quand même peu probable qu'il y ait quelqu'un de vivant quoi. Il faut appuyer au début ou... Bonjour ? Et puis genre là tu reprends nickel. Tout va bien. Eh oh ! Qui est là ? Oh putain. Je suis coincé. Cette fenêtre est barricadée. Tu m'as fait flipper. Putain. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Il y a encore d'autres bruits. C'est comment là-dedans ? Ah c'est un petit rat. J'ai de la compagnie. De gentils petits rongeurs. Il y a un truc derrière là non ? Ça va. Ils ont l'air bien nourris. Va à l'avant. Je te retrouve là-bas. Ça marche. Ok. Deux secondes, j'arrive tout de suite. Bah je regarde s'il n'y a pas d'autre truc là-bas. Ça va, on se calme. Je suis là. Il n'y a rien là ? Il n'y a rien par là ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Encore un copain. Eh salut tout là ! Mais ça, ça n'a pas l'air méchant ça. C'est là ? Mais comment... Je... 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 C'est parfaitement absurde. Qui dirait de telle chose ? Je... Je... J'oserais à peine le dire. Confrontation hein. N'avancez pas. Bien. Mais il faut m'expliquer là. Qu'est-ce que je fais ici ? Et où je suis d'abord ? Taisez-vous. Que savez-vous des rumeurs sur mon épouse Amy ? Quelle rumeur ? Ouvrez la porte Joseph. A l'instant. Cessez ces fariboles. Dites-moi vite ce que vous savez. J'ai bien vu une enfant là-bas. Parlez-moi d'elle. Oh merde. Lâchez-moi. Joseph, je vous sors... Parce qu'en fait, on joue peut-être sur l'ancien passé des personnages. Si on lui dit que c'est l'enfant, il va faire tuer l'enfant. Tu as ma parole ? Ne leur ouvrez pas. Révérant Carver ? Marshall ? Oh c'est compliqué hein. J'ai ici un mandat dûment rempli pour l'arrestation d'Amy. Ma femme n'a fait aucun mal. Un témoin l'a vu tenir des propos impies. Qui l'accuse de ces choses ? Marie. Les dires d'une enfant condamnent ma femme ? Rendez-vous au Marshall sans résistance aucune. Pour votre bien. Alors je l'accompagne. Je refuse de la laisser seule. Qu'il n'est rien que vous puissiez faire pour elle. Laissons faire la justice. Ne crains rien. Je parviendrai à t'innocenter. C'est compliqué. Ohlala c'est compliqué. Je sais pas. Tu m'étonnes si elle elle s'est fait brûler ou noyé parce qu'on l'a accusé de sorcerie innocemment. Tu m'étonnes que son esprit soit prendré. C'est compliqué. T'as l'air bizarre ça va ? T'as encore vu quelque chose c'est ça ? Tu vas pas vouloir me croire mais j'ai vu deux personnes qui ressemblaient au professeur et à Angela. J'ai cru que c'était Angela qui déconnait avec ses histoires de double mais peut-être pas. Bah... Le double d'Angela se faisait arrêter. Elle était accusée de sorcellerie. La gamine flippante. Elle a parlé au prêtre d'une certaine Amy. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêtée. Cette femme Amy... On dirait qu'elle est dans la merde. Ah... On s'est complètement planté et au lieu de se tirer de cette putain de ville de merde, on est revenu en plein dans le centre. Ah ! Il se passe quoi ? Je crois que le truc va aller un peu plus vite. Maintenant. Qu'est-ce que tu en dis ? Jetez un oeil. Jetez un coup d'oeil. Voyons ce qu'on peut trouver. Et voilà ! Nous aurons quitté Little Hope avant que les autres n'arrivent à sortir du bois. Ah ! Même pour un trou perdu, cet endroit est dans un triste état. Un problème ? Ouais. Cet endroit me rappelle vaguement quelque chose. Aurais-tu un sombre passé de criminel que nous ignorons ? Pour vol de cookies ? Les boss de police des petites villes se ressemblent tous. Il me doit y avoir un téléphone. C'est parti, retournons dans la première pièce. Il y a peut-être trouvé quelque chose. Ah si, il n'y a pas rien d'autre chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Ensuite, ensuite. Non, on est bloqués. Dans cette pièce, qu'est-ce que nous avons ? Examinez. Merde, je me suis niqué tous les autres trucs, c'est ça ? Ah, je me suis peut-être niqué tous les autres trucs. Ah, il faut faire attention. Peut-être que je pouvais regarder les autres trucs. Oh, le con. Peut-être que ce n'est pas grave. On va recommencer le jeu pour vérifier. Non, je décote. Au secours. Ok. Là, il n'y a rien. Attention, il faut que je regarde deux seuls. Parce que ce soit, on peut se péter la gueule sans rien dire. Non, je ne pense pas quand même, mais... Inspectez. Old Witch Call. La vieille sorcière. Prison de la sorcière, construit en 1684, démoli en 1783. En 1692, lors du procès des sorcières du Little Hope, de nombreuses prévenues furent emprisonnées ici. Ah, il est charmant, cet endroit, alors. Oula, je suis nul en sens de l'orientation. Je viens d'où, à la base ? Au secours. De là-bas, je crois. Donc, en fait... 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 Il y a là... C'est les chiottes, non ? Non, c'est les casiers. On a trouvé un fusil à pompe, là. Ah non. Reynolds. Et... Reynolds. Reynolds. Poste de police. Le Little Hope, avec le petit chat. Tu sais, c'est marrant. Reynolds. Ouais, il faut... Il faut prendre des notes, hein. C'est pas possible. Ok, ok. Verrouiller. Il faudrait qu'on trouve une clé. Le problème, c'est qu'elle était peut-être dans le premier tiroir. Qu'on a fail. Ah ! Les cellules. Pas envie d'y aller. Pas envie d'y aller, mais... Pas envie d'y aller tout de suite, en fait. Je pense qu'il y a peut-être d'autres trucs à trigger, peut-être d'abord. Mais bon, j'ai la flemme. On est en vidéo, donc... En stream. On va aller regarder tout de suite. Mais... J'ai pas envie d'y aller trigger tout de suite. Regardez, il a la marque, hein. Quand le fantôme lui a pris le bras... Il a une marque. La petite. Il a une marque, son bras. J'ai tout perdu. Marque sur les murs. Bon, ça date pas de cette époque-là, même si. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à regarder, quoi. Les deux perdus, quoi. C'est tout. Ok, bon, il y a rien de... Rien de bien folichon, finalement. Ça va. On peut reprendre les recherches. Cette cellule-là, elle est fermée. Là, il y a rien sur les murs ? Non. Cette cellule-là, elle est fermée. On voit pas de toute façon. Donc ça doit être fermé. Ok. Donc là, c'est toujours fermé. Ok, d'accord. Bonjour. Il y a encore pas mal de trucs à explorer. Il y a la porte. Est-ce qu'on peut ouvrir cette fois-ci ? Ah non, j'aurais pas dû. Ça va faire avancer l'histoire. Ah non. Pas du tout. C'est verrouillé. Ça n'est pas forcément avancé l'histoire. Mais on sait que c'est verrouillé, maintenant. Donc si on... Il y a forcément un truc. Ouais, bah on cherche, hein. On cherche, on cherche. R2. Si je le fais tomber, c'est foutu, quoi. Croissant de... Tc. Ton cul. Ton cul. Reynolds, ton cul. Reynolds, ton cul. Pour retenir tout ce qui s'est dit ici. Non mais what ? Non mais attends. Il y a autre chose, non ? Non, c'est juste ça. Et comment je le prends ? Tc. Voilà, ok. Je peux pas le prendre avec moi ? Je voulais de le reposer. Tc. Ah, faut se mettre des moyens techniques. Reynolds, ton cul. Ça permet de retenir. Oh, il y a un téléphone. Examiné. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais... J'en ai trouvé un. Un téléphone. Un téléphone. Qui date de 1654 ? Eh ? Non, je décolle. C'est coupé. Vous n'avez pas payé votre facture. Merde ! Oh ! Eh ! On va se calmer. Vous pouvez pas arrêter de réagir comme un enfant gâté ? Regardez, c'est même pas branché. Il doit y avoir un câble quelque part. Un câble ? Chercher un câble téléphonique. Oh, chercher une clé aussi. On pourrait pas se poser, attendre le lendemain matin quoi ? Je sais pas, on dort, on dort un peu. Alors, euh... Là on a fait, là on a fait... Hum... Ici. On peut pas rentrer, là ? Non. Inspecter, ça on a déjà fait, c'est... Ok. On a fait, on a fait, on a fait... Il y avait un truc sur le sol ? Non, c'était juste une brillance de lumière. Putain de merde. Bah oui, oui, oui. Là. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Il est pas branché ? Qu'est-ce que t'en dis ? On répond ? Je vais bien le faire. Sois prudent. Ça ira, vous en faites pas.